Ce livre est un guide qui va parler des curiosités géologiques du Parc National de Mécalanc. On peut découvrir environ 24 sites géologiques. L'un des plus emblématiques, c'est le Cap Canaille, c'est la plus haute falaise de France, environ 400 mètres. Le géologue verra une ancienne mer intérieure, peu profonde, avec des récifs. Un autre site aussi un peu moins connu du Parc National, c'est le Mont Rose où on va pouvoir observer l'ancienne trace d'organismes vivants qui ont littéralement créé la roche, ce qu'on appelle des stromatolithes. Ces stromatolithes ont été très importantes au niveau de l'histoire même de la planète puisqu'elles seraient à l'origine notamment de l'apparition de l'oxygène sur Terre. Sur la commune de La Ciotat, c'est le bec de l'aigle qui est constitué de roches de couleur brune qu'on appelle des poudingues. Ces poudingues témoignent d'anciens deltas finalement, qui recueillaient en bordure de mer les produits d'érosion d'un continent qui aujourd'hui a disparu à cause de l'éloignement de la Corse et de la Sarvienne vis-à-vis de la Florence. L'autre particularité de ce guide, c'est de faire le lien entre la biodiversité et la géodiversité parce que l'ensemble constitue le patrimoine naturel. Il se trouve qu'il y a des exemples remarquables dans le Parc National des Calanques au gré des réchauffements climatiques et des refroidissements. Le niveau de la mer a fortement varié, ce qui fait que par moments, en fait, il y a eu la création de grottes, de cavernes, qui ont d'ailleurs été utilisées dans la préhistoire et qui aujourd'hui se retrouvent sous plusieurs dizaines de mètres d'eau. Et on y trouve notamment une faune un peu spécifique et on y découvre aussi de nouvelles espèces. Récemment, on a découvert une petite crevette dont on ne soupçonnait pas l'existence et qui est en fait liée à l'arrivée d'eau douce puisque dans ce massif calcaire qu'est l'écalent, on a beaucoup de circulation en souterrain de l'eau, du fait que le calcaire se dissout. Donc, on a tout un réseau dit karstique en géologie et qui fait que, bien, des fois, vous avez des endroits où on va avoir la rencontre de l'eau salée et de l'eau douce et ça peut amener effectivement une profusion de biodiversité.